C'est le grand retour. Oui, je l'attendais, vous l'attendiez, peut-être pas, mais elle est là quand même. L'arnaque des maisons d'édition à compte d'auteur, deuxième numéro. Et croyez-moi, les infos que je vais vous révéler sont encore pires que celles récoltées dans le premier. On commence ? Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Retrouvez-moi sur Twitch, Insta, TikTok, on s'en fout, on veut que ça commence. J'ai trop de trucs à vous dire. Mon moins intérieur bout littéralement en faisant cette vidéo, mais je vais essayer de pas m'énerver et de progresser avec méthode. Christelle Detective, vous connaissez. Comme la dernière fois, j'ai sélectionné des maisons à compte d'auteur et enquêté sur leur magouille pour vous en parler. Mais cette fois, je suis allée plus loin, puisque j'ai non seulement des témoignages de victimes, mais également d'anciens employés des maisons incriminées. Merci à tous pour leur témoignage. Mais avant, petit disclaimer. Toutes les maisons à compte d'auteur ne sont pas forcément des arnaques. Stop, déjà là on arrête. Alors, je suis désolée pour les deux maisons à compte d'auteur ou participatives, peu importe comment vous vous appelez, qui sont correctes en France. Mais le problème, c'est que les maisons qui arnaquent misent sur ces disclaimer avec le fait de dire « On n'est pas tous pareils, regardez-nous, on fait ça alors que les autres font comme ça, vous voyez, on n'est pas comme eux. » Mais au final, tu te fais quand même entuber. Parce que ce discours-là, il est travaillé. Les mecs au téléphone, ce sont soit des commerciaux, soit ils ont eu une formation pour vous inciter à venir. Et ils connaissent bien les réticences des auteurs maintenant. Leurs discours se sont adaptés. Et je vais vous dire, même moi, qui lors de la dernière vidéo, avais pensé que certaines maisons que j'avais eues au téléphone semblaient plus sincères que d'autres, eh ben je me suis fait avoir. Ces maisons-là faisaient pareil que les autres. C'est juste qu'elles avaient un meilleur commercial au bout du fil. Et ça, je ne vous raconte pas comment ça m'a énervé. Alors ouais, j'arrête avec les disclaimers, pardon. Parce que je ne veux pas que vous vous disiez « Christelle a dit que toutes les maisons n'étaient pas pareilles. Peut-être que j'ai eu de la chance de tomber sur une correcte. » Et au final, vous vous êtes fait avoir. Non. Parce que leurs commerciaux, leurs p**** commerciaux, ont intégré ce discours et qu'ils chopent plein d'auteurs comme ça. Aussi, comme pour la précédente vidéo, je vous demande de ne pas mettre de nom de maison à compte d'auteur en commentaire. Sinon, je devrais le supprimer car elles pourraient me menacer de diffamation. Et il faut savoir que les auteurs que j'ai interviewés seraient dans la merde également. Car certains ont signé des clauses de non-dénonciation. Ce qui veut dire que les comptes d'auteurs sont tellement au courant qu'ils font de la merde. Que lorsque tu veux partir, ils te font signer un papier où il est dit que tu n'as pas le droit de raconter ton expérience en tant qu'auteur chez eux. Quant aux anciens employés, eux, c'était des clauses de confidentialité. Donc pareil, ils n'avaient pas le droit de me parler. Mais l'ont fait quand même. Merci à tous. Grâce à vous, je vais vous présenter des infos inédites et terribles. Bon, là c'est bon, on commence. Pour ceux au fond qui ne savent pas ce qu'est de l'édition à compte d'auteur, je rappelle que c'est lorsque la maison d'édition dans laquelle vous éditez vous demande une participation financière pour la publication de votre livre. Ça peut être payer la correction, la maquette, l'impression des ouvrages, la communication. Bref, vous payez pour être édité. Ce qui ne se fait pas dans une maison à compte d'éditeur traditionnelle, comme les livres que vous voyez en librairie. Ah non non, moi j'ai vu des maisons qui se disent traditionnelles, elles font de la pub sur les réseaux sociaux et tout, et sur leur site, elles insultent même les maisons à compte d'auteur, mais pourtant, quand tu cherches un contrat, on te demande un chèque. Du coup, c'est quoi ça ? Eh oui les amis, à quoi reconnais-t-on une arnaque quand on en voit une, c'est parce que c'est caché. Les maisons à compte d'auteur ont évolué. Elles savent qu'elles traînent une horrible réputation, alors vous n'en trouverez aucune qui le précisera sur son site internet, bien au contraire. Sur toutes les maisons que j'ai sélectionne, aucune ne dit que c'est du compte d'auteur, alors que ça en est. Mais pour être sûre que l'auteur se fasse prendre au piège, certaines vont jusqu'à comparer les différents modes d'édition sur leur site, et là c'est juste magique. Je vais sourire dans la vidéo, mais c'est parce que je suis fâchée, c'est un sujet hyper grave que je ne prends pas à la légère, je vous assure. Donc les mecs se permettent de parler des différents modes d'édition. Tu as l'édition traditionnelle qui est dépeinte comme trop difficile d'accès, l'auto-édition remplie de navets, la voie facile, le compte d'auteur qui après tout était le premier mode de publication des mammifères, et c'est dommage que maintenant ça ait mauvaise presse, même si ça nous a amené Proust. Ou un ou un, c'était mieux avant. Et là, tu as un quatrième mode d'édition, innovant, sublime, plein de possibilités extraordinaires, l'édition participative. C'est comme ça qu'ils s'appellent maintenant. Et c'est génial parce que t'en as, ils vont faire la liste des caractéristiques des comptes d'auteur en disant que fallait payer ci ou ça, et lorsqu'ils font les caractéristiques de l'édition participative, bah t'as les mêmes choses, c'est juste écrit différemment. Au lieu de dire vous allez devoir payer la maquette, ils vont dire vous allez participer à la production de votre ouvrage. Une vraie expérience enrichissante. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est lorsque les maisons participatives vont te dire vous, vous n'allez rien payer. Nous sommes un éditeur à compte d'éditeur. Jamais chez nous, un auteur paiera quoi que ce soit. Ce serait une infamie, une hérésie. Non. Ce qu'on vous propose, c'est une campagne de financement participatif pour payer la fabrication et la diffusion de votre ouvrage. Et vu qu'on accepte absolument tous les manuscrits qu'on nous envoie, même si on fait genre d'avoir un comite de lecture, mais qu'on a pas suffisamment de temps pour s'occuper de la campagne de tous, ce sera votre famille et vos amis qui vont vous aider à atteindre le montant qu'on aura fixe. Vous, vous n'aurez rien payer, ce sera juste vos proches. Bah quoi ? Vous avez pas une mamie qui cherche à vous offrir un petit cadeau ? Un tonton qui vous aime bien ? Des parents avec une bonne assurance vie ? C'est le niveau 2, ça, on en reparle tout à l'heure. Et maintenant, le niveau 3, le level ultime du « je me fous de ta gueule », c'est le « je suis pas un compte d'auteur parce que je suis enregistré au SNE et le SNE n'admet que les éditeurs traditionnels parmi ses membres. J'ai mis le blaze sur mon site, tu peux vérifier ». Ça, on en parlera à la fin parce qu'il y a un petit plot twist et je sais que vous aimez les surprises. Si vous aimez déjà cette vidéo alors qu'on a à peine commencé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, tout ça. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mes contenus. Merci à tous ceux qui le font. Maintenant qu'on est sur leur site, on va voir comment ça se passe pour se faire editer par eux. Pour cette vidéo, j'ai volontairement choisi des maisons qui avaient un modèle économique différent de celles déjà étudiées pendant la première vidéo. Il y a un an, je n'étais tombée que sur des maisons qui me demandaient une somme pour payer la correction ou la maquette de mon ouvrage. Là, j'ai été principalement vers des maisons qui demandaient aux auteurs de payer l'impression de leur premier stock de livres. Pourquoi? Parce que ces maisons demandent généralement moins de sous que les autres. On est loin des 2000-3000 euros, mais on se fait quand même enfler à la fin. Comment ça marche? On envoie le manuscrit et aussitôt, on reçoit un mail pour nous dire que le livre va être lu par le comité de lecture, mais que la réponse sera rapide d'ici 2-3 semaines environ. Et là, en tant qu'auteur, on se stresse un peu. On se demande si on veut être accepté, si on a fait les choses comme il fallait, si on n'aurait pas dû retravailler le climax avant d'envoyer. Pas de panique, tout le monde est pris dans les maisons à compte d'autard. Pour ça que, selon moi, elles n'ont pas le droit de s'appeler maison d'édition. Il y a zéro selection. Le seul truc qui vous ferait éliminer, c'est si votre roman n'est pas écrit en français, comporte beaucoup trop de fautes, genre vraiment énormément, ou si vous tenez des propos problématiques. Tout le reste, ça passe. Que vous écriviez de la fantaisie cliché, un guide de jardinage, un polar nul, une autobiographie, ils n'en ont rien à foutre. Vous voulez savoir le temps accordé à chaque manuscrit par un lecteur de maison à compte d'auteur? Une heure. En dépit de tout ce qu'ils vont vous dire, ils ne vont pas y passer plus de temps. Et encore une fois, c'est seulement pour s'assurer qu'il n'y a pas de propos problématiques. La plupart du temps, le comité de lecture dont ils se targuent, c'est juste un employé qui va lire le bouquin et s'assurer que vous n'êtes pas un gros facho. Parfois, c'est les membres de la famille, du patron de la fausse maison, qui font ça bénévolement, mais qui n'y connaissaient rien. C'est un vrai truc tout ça, tout ce que je vous dis dans cette vidéo. Ça vient de témoignages. Et d'autres fois, c'est vrai, ils ont un comité de lecture composé de lecteurs lambda, comme vous et moi, oui, comme vous, lui, moi, elle, n'importe qui en fait. Ils prennent tout le monde. J'ai testé, j'ai envoyé un mail pour m'inscrire et quelques heures après, j'ai reçu une réponse automatique qui disait que j'étais accepté et qu'il suffisait que je signe un contrat de confidentialité pour recevoir mes premiers manuscrits. Pas un coup de fil pour savoir qui j'étais, si j'existais vraiment, discuter de ma qualification pour recommander un ouvrage à une maison d'édition. Un simple message automatique, c'est même pas un humain qui m'a répondu. J'ai pas continué, car flemme de faire une fausse signature, mes fausses identités s'arrêtent à mes adresses mail, mais ils étaient déjà prêts à m'envoyer des textes. Et ça se dit maison d'édition traditionnelle. Mon manuscrit a été accepté. Pour info, c'était un fantaisie jeunesse de 28 000 mots que j'avais écrit il y a 5 ans de ça, il me semble. Le texte n'est pas bon, même si l'histoire se tient pour le coup, mais il y a trop d'erreurs de style, j'étais encore dans ma période participe présent et j'ai détesté les descriptions. Alors, j'allais toujours dans les phrases cliches pour éviter d'y passer trop de temps. Aucune maison n'accepterait ça, à part les maisons à compte d'auteur. Et on arrive à un autre moyen de repérer le compte d'auteur, le mail impersonnel. Si un jour vous êtes choisi par une vraie maison d'édition, vous le saurez. On vous appellera la plupart du temps, ou alors on essaiera de caler un appel téléphonique pour discuter de votre projet, les maisons à compte d'auteur, elles n'ont pas de temps à perdre pour ça. Elles s'en foutent complètement de vous et de votre histoire. Certaines vont vous appeler, mais si vous creusez un peu, vous verrez qu'elles sont incapables de rentrer dans les détails de votre roman. Tout ce qu'elles ont, c'est un résumé rapide de votre livre, écrit par la personne qui l'a parcouru en une heure. Comme pour la dernière vidéo, je n'ai reçu que des mails impersonnels avec seulement mon nom. Certaines ne se donnent même pas la peine d'évoquer mon manuscrit et m'envoient directement. la marche a suivre. Si je veux collaborer avec elles, il faut que je renvoie tel papier. Elles m'expliquent aussi leur modèle, le truc super innovant de la maison participative. Ce sont des maisons serieuses, alors elles prennent tous les frais a leur charge, bien sur, mais on va parler des exemplaires a financer pour lancer la machine ou de la campagne de financement participatif a organiser. En Europe, tout ça, c'est pas qu'on nous demande de l'argent, non, mais voilà, faut payer quand même. Les contrats maintenant, je les ai, ils sont classiques, pas tellement de neufs par rapport a ma dernière video sur le sujet, mais je vais en profiter pour vous parler d'un truc. Lors de la precedente video, j'avais reçu des contrats de maison a compte d'auteur et j'avais constat qu'elles n'appelaient pas leurs contrats, contrats d'edition. C'est également arrivé avec les contrats reçus cette fois-ci, pourquoi ? Parce que cela englobe des caractéristiques legales qu'elles n'ont pas. En gros, si elles mettent contrats d'edition sur papier, elles sont tenues de respecter des normes propres aux maisons d'edition classiques, dont le fait de ne pas faire payer l'auteur. C'est une autre manière de reperer un compte d'auteur, du coup, il y aura marquer contrats de publication ou seulement contrats, mais pas contrats d'edition, sinon elles risquent des poursuites. Mais certaines maisons d'edition a compte d'auteur ont trouvé la parade. Et oui, celles qui demandent une campagne de financement participatif, techniquement, elles ne demandent pas d'argent a l'auteur, elles mettent en place un evenement pour faire payer sa famille. C'est pas pareil. Parlons prix maintenant. Combien ça coûte de se faire editer chez ces maisons-la ? Certaines ont des tarifs fixes qui tournent autour des 1000 euros, je vous dirais pourquoi tout a l'heure, mais la plupart demandent d'acheter 40 exemplaires avec une remise de 30%, ce qui va vous faire dépenser 200-300 euros environ, ce qui n'est pas très cher, on est d'accord. Comparer aux 2000-3000 euros de l'autre fois, on n'est pas sur la même planète. Après, on peut se demander pour quels services on fait payer ce prix-la ? Est-ce que la maison d'edition prend vraiment un risque a nous editer ? On en parlera après. Le reste du contrat et des particularites, on le verra au fur et a mesure de la video lorsqu'on parlera des différentes expériences d'edition. Je vous l'ai dit, l avantage cette fois-ci, c'est que j'ai des témoignages et j'aimerais que ce soit eux qu'on passe en revue. J'en ai a la fois d'auteurs qui ont ete publiés par les maisons a comptes d'auteurs, sur lesquels j'ai enquete, mais également d'anciens employes de ces maisons. Bah oui, presque 4 ans que je suis sur les réseaux, mon carnet de contacts, il est grand comme ça ! Pas de bol pour eux ! Alors, on commence. La signature du contrat. La, toutes les maisons sont adorables. Certains auteurs ont des entretiens téléphoniques avec le patron. A chaque fois, les employes sont decrits comme gentils. Alors, la plupart du temps, les retours de la maison d'edition sur le manuscrit restent trs bateaux, on connait hein. Votre interlocuteur a rarement lu votre bouquin. Certains le cachent a peine. Toujours est-il que la signature se passe nickel et on pourrait se dire, waouh, quelle chance d'avoir trouvé une equipe sympa qui est prate a s'investir dans mon livre. Eux, au moins, ils croient dans mon projet. Non, c'est faux. Dès que vous avez raccroche le telephone, ils se foutent de votre gueule. Auteurs de maisons a comptes d'auteurs, vous êtes sujet de beau cri. Les commerciaux rigolent dès que vous avez signer. Bah c'est vrai, c'est tellement facile de vous choper. Il suffit de vous caresser dans le sens du poil, de dire que votre bouquin est genial pour que vous accouriez en en demandant plus, de vous lancer 2-3 chiffres pour vous faire rêver. On vous dit que vous êtes exceptionnel, et ca y est, vous abandonnez tout sens des realites. Pour certains commerciaux, c'est un veritable sport, comme chasser. Il y a les proies faciles, celles qui donnent un peu plus de fil a retordre, mais a la fin, ils sont fiers d avoir reussi a vous attraper et se moquent de vos rêves a la pause cafe. Entendu en maison a comptes d'auteurs, c'est vrai qu'on edite des livres de merde, mais en meme temps, personne ne veut de ailleurs. C'est ca qu'on dit sur vous. Dès que vous avez raccroche le combine, en acceptant de signer avec eux, c'est ca qu'ils disent. Ils ne croient pas en votre projet, ils le trouvent meme nul a chier. C'est pour ca qu'ils y consacreront un minimum de temps, on en reparlera juste a prez. Avant, j aimerai juste vous parler de deux autres trucs qui m ont ete rapportes par d'anciens employes, de maisons a comptes d'auteurs et qui sont egalement tres graves. Et c'est pour ca que j espere que la video sera vue par plein de monde. Il faut savoir que les maisons a comptes d'auteurs ciblent beaucoup les auteurs qui vivent dans les pays africains. C est tabli par la maison, c est le graal d en trouver un pour un commercial, parce que ces auteurs ne savent pas comment l edition en France fonctionne, vu qu ils sont loin, qu ils n ont peut-etre pas les moyens de verifier. Du coup, ils leur disent que c est ainsi que l edition marche en France, qu il faut payer, parfois de grosses sommes. Et si l auteur n a pas les moyens, on lui parle des prêts qu il peut faire, du paiement en plusieurs fois. On peut s adapter a lui, parce qu on croit vraiment dans son projet. Je ne connais pas bien le continent africain, mais il suffit de chercher le salaire moyen dans quelques pays pour voir qu il est loin d un salaire français. Pour ces auteurs, c est encore un plus gros investissement que pour nous. Et je trouve ca degulasse d en profiter, tout en sachant que leur publication ne leur apportera rien. Autre cible, les mineurs. En France, on n a pas le droit de parler de service payant avec un mineur au telephone, mais pas grave. La aussi, ils se sont adaptes. Ils appellent chez l auteur, s assure de parler a l adolescent en premier, et la, il lui monte le bourrichon. Quel style incroyable pour ton age. Je n avais jamais lu quelque chose de cette qualité chez un ado de 14 ans. Ton histoire mérite vraiment d être connue. Elle va faire un carton. Le mineur est aux anges, on s'enflamme tous a cet age la, surtout lorsqu il s agit d un de nos rêves. Tu nous passes tes parents pour qu on en discute ? On va s'arranger avec lui. Conversation avec les parents, forc ment réticent, lorsqu on leur présente la facture, ils demandent à y réfléchir, que c'est quand même une somme. Et c'est là que le commercial entre en scène. Mais vous ne croyez pas en votre enfant ? Il a vraiment une plume extraordinaire. Vous imaginez être publié à son âge ? Dans 4 ans, il obtient un prix et aura son nom dans toutes les librairies. Oui mais on n'a pas les moyens, vous comprenez. Certains parents envoient leurs enfants au collier de vacances pour ce tarif. Et là, c'est pour une publication. Vous investissez dans son avenir. Les banques seront prêtes à vous faire un crédit pour ça. La conversation se termine là-dessus et on les laisse mariner. Vous imaginez bien la scène au diner le soir. Des parents qui hésitent a s'endetter face a un ado qui est convaincu d'être le nouveau J.K. Rowling. Personne n'endort de la nuit et la maison rappelle le lendemain. Le contrat est signé dans la foulée. La production du livre, ça englobe pour moi tout ce qui est travail de correction, travail éditorial et travail sur la mise en page. Et là, on continue sur les gros problèmes du compte d'auteur selon moi, parce qu'on nage en plein amateurisme. Déjà, les corrections éditoriales, vous oubliez, y en a aucune. Chez aucune des maisons, niet nada que dalle, zéro. Les corrections éditoriales, c'est vraiment le plus des maisons d'edition traditionnelles selon moi. C'est le moment ou tu vas peaufiner ton manuscrit avec ton éditeur ou il va l'emmener encore plus loin afin qu'il rencontre un maximum de lecteurs. C'est vraiment mega important et ça montre selon moi le professionnalisme d'une maison, l'engagement qu'elle est prête prendre sur un manuscrit. Mais là, tout ce qui compte, c'est que tu payes a la signature. Après les ventes que tu fais avec le bouquin, on s'en fout un peu. Donc, pas de travail éditorial, y compris chez les maisons qui semblent de meilleure volonté que les autres. Et ça, pour moi, ça passe pas. Parce que tous les grands auteurs que vous voyez publiés en librairie, ils ont bénéficié d'un travail éditorial malgré tout. Pour moi, absence de travail éditorial est égal absence de sérieux de la maison. Les corrections orthographiques maintenant, certains auteurs m'ont dit que leur maison en avait fait, ils ont vu que leur texte avait été relu et que des fautes avaient été corrigées. Malheureusement, il en restait toujours. Alors, ça arrive a n'importe quel correcteur, d'oublier des coquilles. Les maisons d'edition traditionnelles ne brillent pas toujours non plus a ce niveau-la, mais je le compte quand même comme un point negatif. En plus, certaines maisons précisent dans leur contrat que c'est un loteur de corriger les fichiers, qu'il a quelques semaines pour le faire et ensuite s'est plié. S'il reste des fautes, c'est de sa responsabilité. Alors, comment ça se passe de l'autre coté de la barrière ? Comment sont corrigés les textes ? Et bien avec un logiciel de correction qui s'appelle Prolexis, y compris pour les maisons qui se targuent d'avoir un humain qui relie les textes. C'est faux. L'humain, en fait, c'est l'editeur qui va mettre le texte dans Prolexis, accepter ou non les corrections et c'est bon. C'est tout. Il ne va pas lire le texte pour corriger les coquilles. Seulement contrôler le travail du logiciel. Pour eux, c'est ca, un travail humain. Pour la maquette, maintenant, c'est pareil. Il y a rarement quelqu'un a ce poste. Ca va être l'editeur qui va copier-coller le texte dans un gabarit qu'ils utilisent a chaque fois. Et c'est bon, la maquette est faite. Alors, la plupart du temps, ca tombe bien, des fois non. Une autrice m'a racontet que dans la maison ou elle était, ils ont chercher a rogner au maximum les coups d'impression et ont completement tasser le texte dans les pages. Presque pas de marche sur les cotés, police trop petite et moche. En plus, rien aller. Le truc invendable. Pour la couverture, c'est moche aussi. Voila, c'est dit. Et savez-vous pourquoi c'est moche? Parce qu'il n'y a pas de budget pour ca. C'est hors de question de perdre du temps et de l'argent a rendre le bouquin vendable. Alors, soit c'est l'editeur qui l'a fait, soit c'est confier a un prestataire paye au rabais. Et si t'es pas content, tu paye toi-même ton illustrateur. Ca aussi, une autrice l'a vécu. Pour une autre, sa couverture ressemblait a une vieille image tirée de skyblog et lorsqu'elle a protesté, plutôt que d'engager un vrai professionnel, c'est le patron de la maison qui l'a faite. Amateurisme total. Dans la première video, je vous ai dit que ces services de maquette valaient dans certaines maisons 2500 voire 3000 euros. Le seul truc a payer, c'était ca. La maquette de l'ouvrage. Bah sachez que ca se passe aussi la-bas. Vous payez des milliers d'euros pour du vent. Parce qu'il n'y a aucun travail derrière. Il n'y a vu que c'est de l'impression a la demande. Tout ce que vous payez, c'est l'equipe de commerciaux qui va faire signer de nouveaux auteurs. Vous avez paye 2000, 3000 balles pour rien. Comment ca se fait que ces maisons existent encore ? Je fais un petit interlude pour vous laisser le temps de digerer ces infos. Vous êtes un petit nombre a m'avoir dit qu'il fallait que je donne des noms, que je fasse un procet, mais j'ai pas les thunes. Je n'ai pas de service juridique, pas d'argent pour un avocat. Ces maisons la, si. Ce serait a des journalistes, de faire des articles, d'alerter le plus grand nombre. Actualite, je vous parle. Vous êtes un peu des spécialistes du monde litteraire. Ou meme d'autres journaux, je ne sais pas moi. Plutôt que de parler des woke ou du danger de l'ecriture inclusive, mais vous savez quoi ? Ils n'osent pas eux-mêmes. Parce que ces maisons, au niveau juridique, elles s'assurent d'etre carrées. Elles ne vous mentent pas. Elles adaptent juste la verite. Un ancien employe m'a dit que sa maison se vantait d'avoir vendu des milliers d'exemplaires pour un auteur et qu'il sortait ce chiffre-la a tous les nouveaux arrivants. Oui, mais non. L'auteur en question était deja connu. Et ce qu il a fait, c'est que c'est lui-même qui a acheté ces milliers d'exemplaires a la maison d'edition pour ensuite les vendre aux gens. La maison, elle, elle n'a rien fait. Mais pour les comptes d'auteurs, c'est des details, ça. D'ailleurs, comment ca se passe dans les maisons a comptes d'auteurs, au niveau des employes, je veux dire ? Est-ce qu'ils savent qu'ils font de la merde ? Qu'ils arnaques des gens ? Oui. Mais on va les diviser en deux catégories. Il y a ceux qui bossent la depuis longtemps et qui sont matrixes a mort. Non, l'edition a compte d'auteurs, ce n est pas le demon. Sans nous, ces gens-la ne seraient jamais publiés. Et puis, avec l'argent qu'on leur demande, ils peuvent pas non plus s'attendre a des services de dingue. Et il y a les autres, les nouveaux. Certaines maisons font exprès de recruter des jeunes fraichement diplome pour qu'ils opposent moins de resistance. C'est très difficile d'avoir un premier job dans l'edition, alors souvent, les jeunes acceptent de travailler a contre-coeur pour ces maisons. Une fois a l'interieur, on essaie de leur retourner la tete, qu'ils se rendent compte a quel point tout ça, c'est pour aider les auteurs avant tout. Ils ont des formations pour savoir quoi dire aux auteurs pour les attirer, ce qu'il ne faut surtout pas dire, les elements de langage qu'ils doivent avoir pour convaincre. Beaucoup de jeunes employes font de leur mieux pour les auteurs, mais on ne leur donne pas les moyens de faire les choses bien. Tout ce qui compte, c'est de passer le plus vite possible sur chaque dossier pour enchainer les livres. On ne se soucie pas de la qualité, mais de la quantite. Et ça, très peu le supporte. Au bout d'un an, voire deux, l'equipe a changi complètement, tout le monde a démissionner et pour que ce balai incessant d'employer mécontent ne se remarque pas, on va donner le moins d'infos possibles a l'auteur. Généralement, ce dernier n'a qu un seul interlocuteur. On ne donne pas le nom des autres employes. On reste toujours vague quand ça concerne l'organisation de la maison. Oui, la maquettiste va faire votre couverture. Oui, la correctrice va corriger cette coquille. Alors que souvent, on parle de la même personne qui s'est tirée la semaine dernière parce qu'elle n'en pouvait plus et qui est en train d'être remplacée. L'ambiance est très lourde a l'intérieur. C'est cultive par les maisons, mais aussi par les plus anciens employes qui sont pires que des daemons pour moi. Passer 10 ans a arnaquer les gens comme ça, pour moi, t'as plus d ame. Et tu peux te cacher derrière les quelques auteurs qui n'y connaissent rien et qui sont contents d'avoir leurs livres. Pour moi, t'es un cancer. Le financement participatif. On reste encore dans la production, mais la production d'un autre genre, celle avec une carotte. Constatant que les auteurs n'ont pas toujours les sous pour payer 1000 balles une publication, certaines maisons se sont spécialisées dans l'organisation de campagnes de financement participatif pour les ouvrages. Le financement participatif, c'est proposer un projet sur internet et les gens peuvent vous donner des sous pour le réaliser. La plateforme la plus connue pour ça, c'est Ulule et le concept est vraiment chouette. Beaucoup d'auteurs indépendants passent par là pour payer leur auto publication. Ils proposent des goodies, animent super bien leur campagne. Vraiment, c'est genial. Certaines maisons d'edition utilisent ce genre de plateforme aussi pour des projets un peu coûteux, mais soigneusement selectionne et la encore, j'ai rien dire. Mais le problème, c'est que lorsque les maisons a compte d'auteurs se pointent, tout de suite, ça pue la merde. C'est assez dingue d'ailleurs, cette faculte a pourrir tout ce qui le touche. Comme je vous ai dit au début de la video, certaines maisons proposent aux auteurs un soi-disant contrat d'edition, mais le livre sera publié uniquement si l'auteur réussit a réunir 1000 euros grâce a ses proches pour payer la fabrication. Et ce n'est même pas caché que c'est pour la fabrication, parce qu'il y a des paliers. Pour 25% de la somme, vous avez le droit a une couverture. Pour 50%, vous avez le droit a une correction. Pour 75%, votre livre sera disponible dans telle librairie. Et on va rester un peu la-dessus, parce que j'ai plein de choses a dire. Deja auparavant, ces maisons a compte d'auteurs passaient par des plateformes comme Ulule pour financer leur projet. Mais le problème, c'est que Ulule se prend une commission sur ses campagnes en plus de les encadrer. Et ça, c'est pas avantageux pour les comptes d'auteurs. Ce qu'elles ont fait, c'est créer leur propre plateforme de financement participatif, connu de personnes, mais qui leur permet de faire ce qu'elles veulent. Quand on arrive sur la plateforme, il est dit qu'elle existe pour accompagner tous les projets créatifs, que c'est leur engagement d'accompagner les artistes. En plus, regardez sur la page d'accueil, on vous met trois bouquins qui ont réussi a être financés, c'est genial, ça marche a fond, c'est que du flanc. Tous les projets de la plateforme, ce sont uniquement des projets de la maison a compte d'auteurs. Et la, j'ai vraiment eu de mal au coeur. Des pages et des pages de projet qui attendent d'être financés. Il y en a plusieurs centaines qui sont la, paye a 4%, 20%, 10% et ça avance pas. Parce que la maison a compte d'auteurs ne fait aucun accompagnement pour ses campagnes, aucune publicite. Il y a zéro investissement, contrairement à ce qui est promis par la maison sur leur site internet. Ouais, certains projets en 75%, c'est genial, ils doivent avoir une famille riche. Mais attendez la suite. Il est dit que pour 75% du financement, tu as le droit a une diffusion dans 200 librairies. Pour 100%, c'est 500 librairies. Et le must, pour 150%, tu es dans 2000 librairies. Wow, mais c'est genial, mon bouquin va être dans 2000 librairies, c'est énorme. Non, deja tu seras pas en librairie, t'oublie. Tu seras commandable par le libraire et c'est tout. Mais le libraire, il entendra jamais parler de toi. Il te connait pas, il te commandera jamais, a moins qu'un client en fasse la demande. Ensuite, il y a un truc genial qu'on appelle dilicom, qui est la base libraire. Une fois que ton livre est referencé dans la base libraire, il est commandable partout. Il n y a pas 50 réseaux de distribution avec seulement 200 librairies qui sont chez l un, 300 qui sont chez l autre. Et puis, il y en a 1000 la, elles sont inscrites sur l autre machin. Non, la plupart fonctionnent avec dilicom. Vous avez electre aussi, mais ça, c'est pour les bibliothques. Et c'est bon. Maintenant, comment on reference un livre ? C'est simple. Vous envoyez un fichier excel au distributeur avec toutes les infos sur votre livre qui va rentrer tout ça dans la base dilicom et c'est bon. Votre bouquin est commandable chez tous les libraires. Que ce soit Cultura, une librairie indépendante en bas de chez vous, Jiber, peu importe. Pour Amazon et Fnac, faut faire une petite demarche supplémentaire. Mais il n y a pas de difficulte. Vous envoyez les references, un petit stock des fois et c'est bon. Voilà, vous avez fait deux actions et le livre est partout. Alors, c'est quoi cette histoire de palier avec 200 librairies, puis 500, puis 2000. Personne ne fait ça. Ce qui m amene a me demander, est-ce que ce serait pas pour gratter des sous ? Je ne sais pas. Mais Christelle, peut-être que c'est pour les librairies a l'etranger, pour que les livres soient present a l'international. Bah ouais, ça claque d'etre dans une base libraire au Canada et en Italie. Tu connais quelqu un la-bas ? Parce que le libraire français, deja qu'il te connait pas et qu'il en a rien a foutre de ton bouquin, mais attend d'etre reçu par l'italien, le sloven ou le brasilien. Si tu fais une vente la-bas a un inconnu, c'est du jamais vu. Mais après, si tu trouves que ça vaut 500 euros, vas-y, il n'y a pas de souci. Bon, on va passer a la publication et à ce qui s'est passé après pour les auteurs. Faut qu'on avance, même si j'aurai encore plein de trucs a dire. Alors, j'imagine que tout le monde va être très surpris, mais aucun auteur passé en maison a compte d'auteur n'a eu le succes escompte. Et lorsqu'ils ont réussi a faire des ventes, c'était tout sauf grâce a la maison. La magnifique campagne de financement participatif, organisée par la maison d'edition, avec la présence dans les 2000 librairies. Vous savez combien il en a vendu l'auteur? 2. 1000 balles pour 2 ventes. Et cette maison ose se vanter sur son site internet de proposer une strat-gie de promotion durable a l'auteur qui lui permet de développer son lectorat. Et ce qui est genial aussi, c'est que lorsque l'auteur voulait faire un salon, c'était a lui d'acheter des exemplaires avec une remise. Il a paye 1000 balles pour des services qui n'existent pas et après, c'est encore a lui de payer pour avoir des exemplaires a vendre. De toute façon, peu importe la maison a compte d'auteur, les retours sont les mêmes. Aucun investissement de la maison suite a la parution. Déjà que pour la fabrication, c'est plus qu'amateur, mais là, on est dans le neant. Un autre auteur interrogé a réussi a faire des ventes, mais uniquement parce qu'il faisait beaucoup de salon de sa propre initiative. La encore, les maisons a compte d'auteur ne proposaient rien a l'auteur qui se démerdait pour organiser ses trucs, emmener ses livres, parfois même emmener ceux des autres auteurs de la maison. Même un demenagement avec des copains le dimanche, c'est mieux organiser. Concernant les relevés de vente, il y en a rarement, tu ne sais pas combien d'exemplaires ont été imprimer de toute façon. Même ceux qui te promettent une impression de 400 exemplaires n'en imprime pas autant et précisent dans leur contrat que c'est imprimer au fur et à mesure en fonction de la demande. Par contre, si tu veux partir, il faut leur racheter. Au prix d'impression certes, mais ils te laissent pas partir si tu rembourse pas ce que tu leur a coté. Alors, on pourrait dire, et Christelle, si ca se trouve, tu as interrogé les seuls auteurs qui n'ont pas marché en maison a compte d'auteurs ? Non, parce que si vous cherchez les titres des maisons a compte d'auteurs sur internet, vous vous retrouvez face a des pages produits qui n'ont aucun commentaire, ou alors quelques-uns écrit par les proches. Mais c'est tout. Même les ouvrages mis en avant par les maisons a compte d'auteurs comme étant les succets du moment n'ont aucun retour. Il ne se passe rien autour de leurs livres. Mais Christelle, y a pas qu internet, y a les libraires aussi. Vous n'êtes pas en librairie, seulement commandable, comme des dizaines de milliers d'autres bouquins. Le lecteur lambda n'a aucune chance de tomber sur vous. C'est impossible que vous ayez des ventes ainsi. Et en plus, vous savez quoi ? Les libraires connaissent les maisons a compte d'auteurs, et vous êtes autant cataloguer que l'auto-edition pour eux. Oubliez le circuit libraire. Tout le monde vous juge. Et la encore, on peut se demander comment ca se fait ? Comment ca se fait que les maisons a compte d'auteurs continuent de prosperer malgré ce genre de service lamentable ? Le calcul est simple. Les moins chers sont celles qui publient le plus. En 1 mois, une maison a compte d'auteurs peut publier jusqu a 200 livres. Même si vous payez que 250 euros, ca leur fait 50 000 euros par mois. C'est plus que correct. Mais vous vous doutez bien que lorsqu on publie 200 bouquins par mois, avec une equipe sans cesse renouvelée, une seule personne qui fait tout, ou avec des prestataires sous payés, vous n'aboutissez pas a de la qualité. C'est impossible. Enfin, le must, c'est quand tu veux partir. Parce que oui, les auteurs sont rares a etre satisfaits, donc ils vont chercher a rompre leur contrat. Et la, tu assistes aussi a du grand n'importe quoi. Déja, j'ai interviewer un auteur qui avait signer un contrat dans lequel se trouvait une clause de preference. C'est quoi une clause de preference ? C'est l obligation pour l'auteur de présenter a l'editeur ses futurs romans avant de les proposer a d'autres maisons. Dans un contrat d'edition classique, il est obligatoire de préciser le genre du roman sur lequel l'editeur a une option, car l'editeur ne peut pas imposer a un auteur de lui présenter un polar s'il edite de la fantaisie. Et ensuite, c'est obligatoire de préciser la durée de la clause de preference, afin que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne sois plus obligé de présenter tes manuscrits a cet editeur-la en premier. Ca, la maison a compte d'auteur et roule dessus. Rien a foutre du contrat d'edition classique, on est pas de vrais editeurs de toute façon, ca les arrange bien a ce moment-la. L'auteur est obligé de présenter tous ses livres pendant toute sa vie. Ensuite, comme je l'ai dit, certains auteurs ont du racheter leur stock en partant. A la limite, vu que c'est toi qui rond le contrat, pourquoi pas, mais sachant que rien n'a ete fait de leur part pour vendre ton livre, je trouve ca un peu degulasse. Tu as paye pour être edite, tu leur as donc fait gagner de l'argent et lorsqu'ils ont pris un petit risque en t'imprimant des exemplaires, tu dois leur racheter. Au final, ils sont gagnants sur tous les points et toi, t'as juste perdu des sous. Aussi, ce que j'adore, c'est le livre qui continue d'être exploité alors que l'auteur a mis fin au contrat. Ca fait des mois et des mois, ils vendent toujours la version numérique. Version numérique qui n'était même pas prévu a la base dans le contrat. Mais après, tous les autres problèmes rencontrés, l'auteur a laissé tomber parce qu'il veut tourner la page, cette expérience l'a degouttée. Bref, c'est la cata. Enfin, pour terminer cette vidéo, un dernier element, je vous l'avais promis, j'ai découvert lors de mon enquête qu'une maison a compte d'auteur se vante sur son site d'etre membre du syndicat national de l'edition et s'en sert comme argument de vente pour convaincre de nouveaux auteurs de la rejoindre. Or, le SNE indique clairement ne pas accepter les maisons a compte d'auteur, seulement les vrais editeurs. Et pour ceux qui diraient, on s'en fout, c'est une association, c'est pas grand chose, non. Le SNE, c'est énorme. Ca réunit tous les editeurs de France, les dirigeants sont les patrons des plus gros groupes d'edition, ils paesent des millions et quant a leur puissance, c'est un lobby. Ils se servent de leur influence sur le gouvernement pour les lois qui sont adoptes dans le milieu du livre. Si vous n'et pas renseignez, suivez les associations d'auteurs. J'ai donc contacte le SNE pour demander des explications. La dame responsable de la communication a ete très rapide et m'a promis de se renseigner car elle m'a confirme que si c'était vrai, c'était très grave. Quelques jours plus tard, on se rappelle. Une procedure a ete lancée pour vraiment faire le jour sur cette affaire. Lors de son inscription, la maison a compte d'auteurs avait envoye un contrat d'edition qui semblait classique. Personne ne les avait alerte jusque la sur leur pratique. Du coup, ils vont les convoquer, rassembler un genre de jury et determiner s'ils peuvent rester dans leur syndicat ou non. Bien sur, la dame au telephone m'a confirme que s'ils obligeaient vraiment les auteurs a payer des exemplaires, ce n'etait pas une vraie maison d'edition et vu que c'est ce qu'ils font, ils devraient degager. Malheureusement, leur genre de conseil se réunit seulement tous les mois et je ne voulais pas attendre tout ce temps pour sortir la video. Donc, si j'ai des news, je vous dis. En tout cas, c'est la première fois que ca arrive chez eux. Ils ont l'air assez motives pour découvrir le fin mot de l'histoire et moi, je me dis que si ca fait chier la maison a compte d'auteurs, c'est que du positif. Donc, voila, je suis contente. Pour conclure, une maison a compte d'auteurs, c'est un imprimeur pour moi. Elles prennent vos fichiers, font 2-3 trucs et les imprime. Sauf qu'au lieu de payer des bouquins au prix d'impression, vous leur offrez une sacrée marge. Elles ne devraient pas s'appeler maison d'edition et encore moins se faire passer pour des editeurs. Je sais que ma première video sur le sujet les a fait chier. Vraiment chier. J'ai eu des témoignages, on me l a dit. Un petit vent de panique assouffler chez certaines d'entre elles qui se sont demandes ce qu'elles devaient changer. Pas pour mieux faire leur travail, seulement pour pigeonner de nouveaux auteurs qui allaient disposer d'elements supplémentaires pour les reconnaitre. Alors, si cette video peut servir a ca aussi, ca me ferait plaisir. Plus cette video aura de vue, plus vous la partagerez, la likerez, la commenterez, plus les maisons a compte d'auteurs flipperont. Alors, aidez-moi a alerter le plus de gens possibles, a faire remonter ca a des gens qui peuvent faire quelque chose, comme des journalistes professionnels ou des ligues de defense. Vous, ca ne vous prendra que quelques clics, mais l'effet derrière peut etre devastateur pour ceux qui arnaquent. Voila, c est tout pour moi, je vous dis a la semaine prochaine pour une nouvelle video. Ecrivez bien. Bye! Sous-titrage ST' 501